salut à tous j'espère que vous allez bien que vous m'entendez ça va très bien de mon côté je vous remercie n'hésitez pas à me faire signe dans le chat juste pour me confirmer que je ne suis pas dans un monologue ce qui est toujours mieux je vous promets un live ou vous n'entendrez ni parler de Macron de Mélenchon de Fillon de Hamon ça fait beaucoup de on ni de Le Pen mais uniquement de basketologie si ça c'est pas beau si ça c'est pas merveilleux bienvenue à tous salut j'espère que vous allez bien je vous propose qu'on continue dans ce direct la saga qu'on avait commencé il y a quelques temps j'ai plus la date en tête avec les San Antonio Spurs dans le MyGM et ça va être un MyGM où je vais être 100% en mode General Manager je vais être en mode Phil Jackson en mode Mark Kubelight même si Mark Kubelan est propriétaire on va dire je suis dans le mode dirigeant et je vais laisser l'IA se démerder cette IA qui nous a fait tant de mal qui nous a tant tourmenté tant torturé et bien je vais la laisser se démerder et on va bien voir ce que ça donne on va libérer l'IA on va on va libérer l'IA et on va bien voir ce que ça donne alors on était donc je sais pas si vous vous en souvenez mais on était donc dans la saison 3 puisqu'on a fait saison 2 2016 2017 2017 2018 et là on est à la saison 2018 2019 donc saison 3 et on est du côté des San Antonio Spurs avec une équipe composée de alors faut que je suis complètement à la souris donc il faut que je m'habitue parce que c'est pas une interface que je maîtrise bien donc Murray est passé titulaire à la mène Middleton arrière Leonard Aldridge Dedman Gazol et Booker en sortie de banc avec Tony Pee et Patoch Mills alors ça fait 3 meneurs mais on va dire dans la rotation en sortie de banc on aura une ligne arrière avec ce qu'on appelle un 2 guard front c'est à dire 2 meneurs en fait sur les 2 postes d'arrière un peu comme ça pouvait être le cas du côté des Mavs quand ils ont été champions avec Jason Kidd, Jason Terry ou Jason Kidd de Baréa et puis après en bout de banc on retrouve Simmons, Nelly, le rookie Lydon, Forbes, bref cette équipe qu'on avait constituée je sais plus ce qu'on avait fait dans la dernière partie il me semble qu'on avait été sortis en finale de ou en demi finale de con je sais plus mais on n'avait pas gagné le titre bien entendu on avait été sortis avant donc on va pas mal simuler dans cette saison au niveau des finances parce que l'effectif est bien donc je pense pas qu'on va beaucoup le chahuter alors on est comment ? on a des billets qui sont pas trop chers ok on va monter un peu le prix des billets par contre comment on valide ? je ne sais pas c'est comme ça non comment valide-t-on ? voilà c'est ça c'est avec le bouton 2 c'est avec le bouton 2 salut à tous bienvenue ce que je vous propose pour cette soirée et beaucoup plus que les autres fois c'est vraiment de l'interaction parce que je ne vais pas vraiment jouer donc je vais être complètement dispo pour répondre à vos questions sur le chat ou vos réactions, vos commentaires quand on fixe le prix des billets et bien on pense aux fans bien entendu c'est pour ça qu'on a monté les prix cette question me fera toujours halluciner alors je suis un peu fatigué je vous le cache pas mais sinon ça va la santé est là c'est tout ce qui compte alors j'ai envie de voir cette équipe à l'oeuvre mais du point de vue dirigeant vraiment la Larry Bird ah si dans les gradins, peinard j'ai envie de voir ça de loin on est en All Star 5 minutes allez on va mettre All Star 4 minutes que ça soit un tout petit peu moins long si je fais échapper est-ce que ça valide ? oui parfait merci on va faire jouer alors si on fait jouer est-ce qu'on peut se positionner au milieu ? c'est exactement ce que je voulais faire merci parfait vous voyez qu'on a quand même des bonnes notes on a quand même des super notes puisqu'on est évalué comme étant la meilleure équipe du jeu par contre on va perdre de l'argent ça ça m'embête ça ça m'embête le business man que je suis oh on peut pas valider non on peut pas comment on lance la partie espace c'est pas possible on est obligé de prendre position alors on va voir si pendant le match on peut on va voir si pendant le match on peut se repositionner pour ne pas jouer je vous avoue je l'ai jamais fait donc je découvre en même temps que vous on va modifier les formations je vous en remercie merci merci amiral merci amiral jo alors on va voir si on peut se positionner au milieu on est sur la version pc depuis 4 mois peut-être 3-4 mois allez on va dire 3-4 mois alors est-ce qu'on peut se mettre au milieu ? salut AgusBiz29 alors est-ce qu'on peut se mettre au milieu ? non on peut pas oh là là on peut pas faire de MyGM en se mettant au milieu oh c'est dommage ok ok bon bah j'aurais découvert quelque chose écoutez il vaut mieux le découvrir maintenant que plus tard peut-on accélérer ? peut-on accélérer ? non est-ce que je suis impressionné par Houston ? non je trouve que l'équipe de Houston est loin d'être impressionnante bon ils déroulent leur jeu c'est pas on va dire c'est sans surprise mais après le match 4 qui a été un véritable calvaire pour n'importe quel basketologue je ne peux pas je ne peux pas être impressionné alors je sais j'arrive pas à accélérer j'ai pas la manette je n'ai pas la manette donc je ne sais pas quelles sont les touches parce qu'il faut orienter avec le stick droit vers la droite mais quand on n'a pas de stick comment on fait ? est-ce que je suis impressionné par Hardell ? non il ne fait pas des playoffs extraordinaires donc c'est le Hardell tel qu'on l'a connu donc beaucoup de ballons en main et puis exclusivement que du hero ball en fin de match avec la réussite qu'on connait sur du hero ball à savoir mettre un step back à 3 points contestés ça rentre dans 30% des cas et ce n'est pas tout à fait la basketologie que je préconise alors attendez on a les boutons mais c'est les boutons exclusivement à la manette c'est embêtant et on ne peut même pas sortir de là ça c'est vraiment embêtant bon bah écoutez oh non je n'ai pas envie de vous infliger ça jusqu'à la fin j'ai pris un temps mort ok j'ai pris un temps mort j'ai pris un temps mort ok 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 est-ce qu'on va faire un live avec OKC oui sans doute on en fera un c'est une équipe qui peut être intéressant à reconstruire 1,2,3 ne marche pas il n'y a rien qui marche il n'y a rien qui marche c'est con j'arrive même on ne peut même pas sortir de là échappe ne marche pas backspace ne marche pas ah entrée voilà on va faire quitter si vous le voulez bien alors ça quitte ou pas c'est au tour par tour ça serait extraordinaire c'est en tour par tour ça serait génial allez on va prendre la salle de fitness oh là là on a dynamité les blazers ça me va ça me va derrière un Lénard de mutanesque et un Middleton malgré ces 6 ballons perdus qui a fait le boulot et Tony P 12 passes décisives en 14 minutes le taulier le taulier est dans la place ok allez on va aller jusqu'au 1er décembre on ignore ça y est Booker il va nous emmerder Murray contre Armand Gomez ça pourrait être intéressant mais on va garder le jeu de Murray la super manette est au placard la super manette est au placard Booker peut bien attendre d'accord ok évidemment ça ne lui fait pas plaisir l'Aldrich avait une blessure d'accord je suis ravi de la prendre Paul Gasol contre Gibson et un premier tour non on va laisser Popovich gérer tout ça Solinger contre Gazol ça pourrait être intéressant parce que Gazol est en fin de contrat mais non je n'ai pas envie de faire exploser le groupe maintenant on joue contre 2 Rosanne je suis ravi de la prendre on est à 12-5 c'est pas extraordinaire alors j'ai toujours du mal à appréhender les playoffs en faisant des analyses individuelles je peux faire des analyses d'équipe mais descendre dans l'analyse individuelle je dirais que je ne sais pas faire et je n'ai pas envie de faire donc les Cavs pour revenir à eux ont pour moi fait le boulot en éliminant en suivant les Pacers mais il y a un gros mais sans minimiser la performance parce qu'un sweep est quand même un sweep réussir 4 victoires consécutives face à une équipe qui vous a analysé qui peut s'ajuster c'est jamais évident mais en aucun cas les Pacers étaient une équipe forte c'était milieu de tableau en défense milieu de tableau en attaque c'était pour moi la plus faible équipe des playoffs je pense que les Bulls même s'ils ont fini 8ème et les Pacers 7ème sont plus forts que cette équipe d'Indiana donc les Cavs suivent la plus faible équipe des playoffs rien d'inaccessible d'hors normes et derrière toutes les problématiques de Cleveland et c'est notamment des problématiques défensives n'ont absolument pas été résolues ils encaissent en moyenne 110 points par match face à cette équipe des Pacers et on aurait très bien pu avoir à l'issue du match 3 une équipe des Pacers qui menait 2-1 ça s'est joué à rien du tout donc la qualification des Cavs est un peu en trompe-l'oeil ça sera très intéressant de voir quel sera leur niveau face vraisemblablement aux Raptors qui peuvent être une équipe avec les capacités d'attaque de Toronto et surtout les capacités de rebond qui peuvent mettre une équipe de Cleveland vraiment en difficulté donc ça sera à suivre qu'est-ce qui me satisfait de plus ? le 5 majeur on a un 5 majeur de Mutant alors je vais je vais aller augmenter un petit peu Booker il va me gonfler on va essayer de faire un trade pour Booker c'est prévu c'est prévu Larry Drew l'assistant coach et Popovich le coach en chef furieux qu'on ait évoqué la possible arrivée de Gasol dans le coaching staff alors Jonathan Simmons se plaint bon il faut qu'on aille faire un tour dans tout ça je suis beaucoup plus impressionné par la qualification des Warriors parce que l'équipe des Blazers c'est ce que je vous disais sur Twitter avait le troisième bilan de la NBA post All-Star Game donc quand les équipes sont dans la dernière ligne droite c'est là qu'on évalue leur vrai niveau et l'équipe des Blazers à ce moment là était très très forte et la façon dont cette équipe de Portland a été balayée mais vraiment d'un revers de main par cette équipe des Warriors en dit long sur le potentiel de Golden State alors certes les Blazers n'avaient pas Nurkic mais attention Nurkic il vient d'arriver dans l'équipe donc c'est un élément qui expliquait le succès des Blazers mais qui n'est pas l'explication exclusive du balayage de Portland le succès des Blazers s'est fait bien avant que Nurkic arrive et ça a été une bonne pioche pour eux mais ça n'explique pas tout et n'oubliez pas que les Warriors ils réalisent ce balayage avec un Durant qui a manqué la moitié des matchs et un Clay Thompson qui fait un premier tour dégueulasse donc en gros ils balayent les Blazers avec un Curry de Gala et derrière un Draymond Green dans le mode mutant dans le mode mutant j'ai peur de chahuter son 5 et le joueur qui joue bien finalement a du temps de jeu les Nardardard du Middleton ouais ça me va alors c'est il y a Booker là il y a Booker qui m'embête le problème c'est qu'il faudrait qu'on l'échange contre un autre Helyéfort et ça évidemment ça va pas être gagné ouais Meurer est une bonne pioche alors attendez on va regarder si on veut trade Booker oh là là va falloir qu'on attende le 15 décembre ok Booker à peine arrivé il est dégagé incompatibilité d'humeur avec Popovic évidemment ça ça peut pas bien se passer on a battu les Warriors bonne nouvelle alors Meurer et Booker contre Lynn et Whitehead non merci 5 victoires d'affilée pensez-vous que ça va durer oui il n'y a pas de raison que ça ne dure pas oh dommage on perd contre les Rockets Austin Rivers et un premier tour de draft contre Booker on n'a pas besoin de meneur donc on va refuser David Lee qui s'inquiète et bien nous ça ne nous inquiète pas vous voyez comme quoi ok bon ça va on s'est bien refait on s'est bien refait parce que si je ne dis pas de bêtises on était à 12-5 donc ça veut dire qu'on vient de on vient de passer un 15-4 ça c'est pas mal c'est pas mal du tout alors on va essayer de voir on va voir on va voir Booker alors je mérite une place de titulaire à la place de Hardridge certainement pas vous n'êtes pas titulaire ok bon il va nous emmerder il va nous emmerder donc on va voir ce qu'on pourrait avoir contre lui alors comment on fait pour comment on fait pour avoir pour avoir les offres comme ça salut à Gipsy Gipsy salut à Gipsy sachant que nous on a besoin d'un aîné fort un Georgie Deng pourrait être pas mal un Georgie Deng pourrait être pas mal mais il a un énorme contrat bravo on propose beaucoup de meneurs beaucoup beaucoup de meneurs pour Wally Holmes J.J. Redick pourrait être intéressant carrément il nous lâcherait Valen Chumnas mais nous on perdrait Deadmon on me propose beaucoup de meneurs les Rockets les Rockets les Bucks ont un avenir radieux alors là il n'y a pas à vous inquiéter rien que l'ossature de l'équipe autour des jeunes Brogdon Maker Antetokounmpo Parker les Bucks c'est les nouveaux Sander les Bucks c'est les nouveaux Sander de l'époque Harden Durant Westbrook Ibaka les 4 équipes que tu cites Alex seront des équipes de mutants dans le futur au vu du noyau dur de jeunes joueurs et de la flexibilité salariale ça ne peut que être radieux pour eux ok bon et bien on n'est pas on n'est pas plus avancé que ça avec cette histoire alors il y avait Georgie Denk qui était pas mal qu'on pourrait transformer en élier fort ou alors on transforme Gazol en élier fort mais oui on peut faire ça tout à fait tout à fait bon qu'est-ce que vous en pensez Georgie Denk alors on perd Lydon je vous l'accorde mais on récupère un tour de draft des Grizzlies ok allez je vais dire oui je sais pas comment on dit oui comme ça oh merde du coup l'entente de l'équipe est passée sous les 85 évidemment dès que vous faites un trade vous venez transférer un Trevor mécontent que voulez-vous de l'harmonie exactement et du coup tous les joueurs sont contents bon alors après on chahute une équipe on chahute une équipe qui tournait bien donc il y a une forme de prise de risque on va pas se le cacher alors attendez ce qu'on va faire parce que Georgie Denk il fait 2m109 kg mais on a plus intérêt à le laisser en pivot bûcheron que Gazol qu'on pourrait du coup décaler en hélié fort si vous le voulez bien en plus c'est déjà son poste secondaire donc ça serait pas déconnant en plus il était à 80 il passe à 81 très bien magnifique du coup on va faire ça et du coup Denk passe titulaire et on a Gazol et Deadmon en sortie de banc avec Tony P et Patty Mills ça fait quand même un banc de qualité et Simmons qui arrive après en dixième homme c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal je serais même tenté de vous dire on va non utilisation du banc on est déjà à 70 c'est très bien j'allais presque vous dire on va on va solliciter encore plus le banc mais finalement on a déjà des titulaires qui jouent moins de 30 minutes donc c'est pas mal on va dire que les faiblesses défensives de Gazol en 4 seront compensées par la la bonne défense de Deadmon ou de Deng Tudipi a gardé une belle explosivité c'est vrai c'est vrai c'est vrai est-ce que Gazol va se plaindre d'être sur le banc je pense pas on va voir mais je pense pas salut Yuxama bienvenue à toi j'ai vécu en Nouvelle Calédonie donc tu vois je connais je connais ton lieu de résidence allez on va avancer un petit peu on met que 69 points oh ça y est Gazol vous aviez raison il est en train de m'emmerder oh là là Gazol t'as pas le droit de faire ça Gazol non non ça y est on a fait imploser l'équipe maintenant on gagne plus ah mince non on va pas échanger Gazol le staff on peut difficilement être plus satisfait oh là là on vient de dynamiter les Lakers on vient de dynamiter les Lakers de 55 points oh là 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 ok bon gazole il est où il est heureux allez on va lui mettre un petit coup de pied aux fesses j'aimerais vous dire que je vous remonte le moral allez vous n'avez pas l'air dans votre assiette vous êtes important pour cette équipe qu'elle démago ce blight alors c'est con qu'on puisse pas être spectateur des matchs ça c'est dommage ça c'est vraiment dommage on n'a pas le droit de perdre face aux kings quand même aldrich contre schroder non c'est pas possible simone s'il nous emmerde un petit peu si vous si vous permettez mon langage en parker contre aldridge ça pourrait valoir le coup mais j'ai pas j'ai pas envie de complètement déstructurer cette équipe connie contre aldrich ok alors qui avait été all-star ça m'intéresse toujours arlen jackson durand davis leenard 10 points d'hierbon s'il passe à 4 sur 9 on est à 38 20 ça donne quoi je pense pas qu'on soit premier avec ce avec ça non on est en embuscade derrière les warriors qui est surprise les nuggets font une belle font une belle année et en termes de stats alors comment on va passer sur les stats avancées ça c'est une bonne question non c'était pas ça non c'était pas ça ou même les caves font une super saison les wizards aussi je sais pas je sais pas comment ensuite pour avoir les stats avancées vraisemblablement on a quand même l'une des meilleures attaques et l'une des meilleures défenses de la ligue donc c'est pas mal voilà mais on aura pas les stats avancées pour pour en juger bien sûr bien sûr on va refaire venir gazole on s'est pété par les caves si tu pars il a dit qu'il allait prendre sa retraite bon simmons penny je veux plus de minutes je veux plus de minutes hashtag je compte sur vous hashtag et que ça te saute hashtag cette conversation est terminée fuck you tout le monde veut des minutes jonathan on est sur le point de perdre plus de matchs que ce qu'on avait annoncé c'est embêtant oh la la georgie dingue un à deux mois d'absence fracture de la jambe très mauvaise initiative alors meret n'est pas content que se passe-t-il popovic que se passe-t-il qu'est-ce que t'as fait popovic t'as tout changé t'as mis ton hippie d'accord tu me diras il a des meilleures notes que meret ça c'est cohérent c'est cohérent il n'y a plus de respect il n'y a plus de respect maintenant les petits jeunes veulent du temps de jeu devant les vétérans c'est malheureux allez je cède à l'odieux chantage qui est exercé sur moi oui c'est bien on commence à gagner des matchs quand il faut les gagner sur la fin alors c'est quoi cette série de victoire m'enchante allons jusqu'à 10 victoires allez soyons ouf je lui dis qu'on va le faire je lui dis qu'on va le faire et j'avais pas vu qu'il y avait les warriors et les caves en ligne de mire alors attendez Kowai Kowai a mis son costume et veut me dire quelque chose il faut que je le reçoive mes coéquipiers font du bon travail et vous y êtes pour beaucoup vous êtes un pied de l'équipe voilà est-ce que la voix de la sagesse n'a pas parlé bon me ré allez me ré réveille réveille saucisse fleurie rejoint la basketologie merci à lui salut à lui merci à lui alors vous me dites que si je vais dans les options et que je prends un joueur du banc alors c'est quoi ça serait où ça ça serait où j'ai bien envie de voir un match moi je suis comme vous alors c'est quoi c'est dans paramètres manette verrouillage joueur non c'est pas ça lance un match va dans les paramètres sélectionne un joueur du bout du banc en préférence c'est mate toi le game donc c'est pendant la partie qu'il faut faire ça oui c'était une très mauvaise initiative de se blesser parce que au final si un joueur se blesse et bien c'est de sa faute c'est lui qui est mal retombé qui s'est pété la jambe c'est pas la faute de quelqu'un d'autre allez un petit Spurs Warriors je sais que vous en rêvez et bien moi aussi j'en rêve allez on joue on joue on joue on joue sachant qu'on est sur le papier plus fort que les Warriors c'est incroyable allez balancez nous l'avant match c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable merci merci pour nous pour la NBA sur 2K Sports avec Kenny le jet smith et le big diesel Shaquille O'Neal c'est Ernie Johnson le plan est sur la saison aujourd'hui il sera les Warriors Golden State qui se passent contre les Spurs San Antonio Spurs pas beaucoup à la fin de la lutte pour cette équipe de Spurs maintenant alors c'est dans option alors 3 retours c'est ce que je fais et il ne se passe rien c'est un petit peu bizarre comment on sort de là c'est écrit 3 retours et j'appuie sur 3 il ne se passe rien d'accord allo allo la terre allo la terre il y a quelqu'un je ne veux pas optimiser pour qu'on joue au clavier toujours un grand moment ok ça ne marche pas il n'y a aucun bouton qui marche j'ai appuyé sur tous les boutons ça a bugué il faille tout dérouler non ok ok bon une seule solution une seule solution la manifestation le redémarrage il y a un lockout exactement il y a un lockout les joueurs des Spurs tous plus frustrés les uns que les autres de leur temps de jeu ont décidé de ne pas rentrer sur le terrain bon dites moi ce qu'il faut que je fasse il faut lancer le match ou pas ça y est on ne va pas réussir à se connecter au serveur on se croirait devant un direct de France 3 où toute la technique part en cagouette va avant le match va avant le match va j'arrive pas à lire ce que vous écrivez oh c'est la bombe on vient de perdre on vient de perdre tous les serveurs on vient de perdre tout qui on vient de perdre tous les serveurs tout part en déliquescence aucune dual shock détestée détestée non détectée plutôt quoi que s'il y a bien une manette qu'on a détestée c'était la mienne allez ok paramètre position sans lancer le match donc c'est c'est quand là je fais quoi c'est là il faut quand même que je lance le match vous me dites il faut pas que je lance le match mais il faut quand même que je lance le match salut bakatoma mais je peux pas rester au milieu en plus on est à l'extérieur alors il faut que je mette le maillot à manche attendez obligatoire oh zut ça marche pas le jeu n'est pas du tout fait pour être utilisé au clavier ils ont même pas fait les conversions de certains boutons lance pas maintenant paramètres de position paramètres de position dans les paramètres mais c'est où les paramètres paramètres de position dans les paramètres déjà ça s'appelle option ah c'est là d'accord donc je fais quoi j'active ah ok je vois ce que vous voulez dire j'active sur une quenelle ok on va activer sur Forbes et là c'est bon je reste sur lui mais je vais être sur le banc ou je vais avoir la vue caméra des vainqueurs ou je vais être sur le banc parce que si c'est la vue atroce du banc ça va être horrible bon ok donc c'est comme ça vous me dites que c'est comme ça ah vous me faites marrer ok allez on y va l'option poste unique est activée pour Brian Forbes mais 0 minutes sont définies pour ce joueur vous voulez quand même continuer oui oui ok c'est bon j'ai compris on n'aura pas les tenues mais a priori ça va le faire super alors oh mais posez nous des questions qui ont un rapport avec la NBA pas des questions comme ça on s'en fout oh la la oh la la chaque et Kenny sont pliés comme moi admirez la magnifique vue d'Auckland ça ça fait rêver ça et regardez le port de Auckland et tous ses conteneurs allez on va y aller bon j'aimerais bien qu'on ait un vrai match moi avec un match intense ou un peu intéressant David Aldridge non mais avouez que la vue aérienne avouez que la vue aérienne qu'on a eu de Auckland elle faisait absolument pas rêver quoi faites un plan serré sur la récola arena ou montré San Francisco tant pis mais c'est tout alors attendez je découvre en même temps que vous ah ben on est avec là mais très bien oh non mais pourquoi on est à la mi-temps mais je voulais voir le match mais pourquoi on est à la mi-temps mais non ça marche pas votre technique le jeu a simulé il a simulé jusqu'à ce qu'on rentre en jeu comme dans le MyPlayer oh là là mais comment ça fait qu'on est à 45 points encaissés à la mi-temps oh je vous écoute plus les gars vous me faites faire n'importe quoi je je j'instaure un live j'instaure un live participatif un live de la démocratie et voilà où on en est et voilà où on en est et les Warriors nous mettent un 72% non mais attendez quand même on peut pas laisser passer ça oh là 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 pauvre David Alvrij c'est vrai voilà vous voyez ça ça peut être une vue intéressante c'est déjà mieux c'est déjà mieux dans le ballon goudière il y a un petit peu de créativité on cherche à faire des trucs et pourquoi Dalino Gallinari est dans la est dans la slam nation là à la mi-temps qu'est-ce qu'il fait là bon je touche à rien alors peut-être que c'est moi qui ai pas fait gaffe ah bah non on s'est fait péter bon bah voilà oh là 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 ok bon bah ça valait le coup c'était super du coup est-ce que le jeu va nous montrer des highlights bah non il va pas nous en montrer il va pas nous en montrer parce qu'il y en a pas dans la mémoire tampon mais je m'étais dit peut-être qu'il va en créer bah je vous en prie c'était un message publicitaire de l'office du tourisme d'Auckland alors ça donne quoi on me dit pas qu'ils ont été à 70% tout le match pfff 62% non mais gros ils sont presque plus à droit à 3 points qu'au lancé les mecs quand même il y a un moment faut arrêter bon bah la série de 10 victoires c'est foutu voilà non non mais regarde regardez l'extrapolation ce que ça donne non mais merci les gars merci les gars le petit coup de paramètres de position je m'en souviendrai super super initiative super super le coup de fait paramètres de position tu vas voir oh là là on peut pas vous faire confiance on peut pas vous faire confiance alors Steph Curry a mis 120 points allez on va on va se bidonner ah un petit triple double pour Draymond Gray 48 points 18 rebonds 24 passes décisives à 21 sur 27 au tir finalement on est dans la normalité les nades à 57 points Middleton à 54 points 24 sur 27 au tir c'est pas mal c'est pas mal admirez par contre le 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 bricot marché que viennent d'ouvrir Gazel et Simons main dans la main avec un 6 sur 36 en cumulé Tony Parker a pris des parts dans l'entreprise oh là 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 non mais c'est n'importe quoi on a mis 72 points dans le 4ème quartan eh on a réussi on a failli réussir un comeback bon ok le coup du paramètre de position je m'en souviendrai même le jeu n'a pas compris ce qu'on voulait faire en fait et du coup il a été il a été complètement déphasé bon toujours est-il qu'on a paumé et ça ça m'embête ah par contre c'est bien on pète les Lakers mais ça c'est devenu une habitude et derrière on pète les caves ah mais on a dû perdre dans la foulée vu qu'on rate notre objectif oh là là les Grizzlies les Grizzlies nous ont pété les Moffs nous ont pété oh là là gazole bon on va finir on finit comme ça avec un gazole dépité et puis après on tente autre chose on doit affronter Pordingis et alors le pire c'est qu'on doit être en train de dégringoler et ouais on doit être en train de dégringoler à force de faire n'importe quoi on a deux matchs d'avance sur les Rockets et on n'a pas le tiebreaker donc même si on gagne le dernier match on reste 3ème bon au moins on a tenu toutes nos promesses finir premier de la conférence c'est plié par contre on a maintenu le moral des joueurs au dessous de 60 malgré gazole et Simmons vous voyez comme quoi il faut qu'on atteigne les finales de conf allez par contre si on est 3ème on est quand même à l'opposé des Warriors donc c'est jouable c'est jouable d'aller faire les finales de conf on veut tout gagner heureux d'être là non mais attendez on est les Spurs donc on est un petit peu plus que heureux d'être là les mecs merci Wilfried pour ta donation de manette mais on avait régré le problème souvenez-vous là c'est juste que je ne suis pas dans la blade cave donc je ne suis pas dans le dispositif habituel Antetokoun pour MVP bah écoutez c'est suffisamment rare pour être souligné Michael Porter rookie de l'année Lopez meilleur 6ème homme c'est vrai qu'il y a 18 points par match en sortie de ban c'est pas mal Davis meilleur défenseur de l'année Holmes most improved player oh il nous l'avait proposé dans un trade on l'a refuse et John Smith coach de l'année et panel entraîneur euh general manager de l'année d'accord Westbrook Paul Antetokounmpo Durant Cousins oh c'est vrai que Durant est un Clippers j'avais complètement oublié que Durant était un Clippers Kowai Lennard All NBA second team et normalement il est second defensive team c'est ça on y est toujours ok bon du coup on doit se farcir le Thunder j'espère pas j'espère pas qu'on va se faire balayer derrière il y a les Rockets qui nous ont mis un peu en souffrance si ça pouvait être les Lakers ça serait beaucoup mieux allez victoire des Spurs sérénité 2-0 sérénité 3-0 mais merci mais merci allez on va les dynamiter le sweep le sweep et vous allez voir que les Warriors vont être sortis ça c'est toute l'insolence du jeu c'est toute l'insolence du jeu qui vous crée une équipe de mutants en saison régulière qui se fait balayer au premier tour allez le balayage voilà magnifique et Kevin Durant qui va affronter les Warriors mais avec les Clippers du coup l'effectif des Clippers c'est quoi ils ont Durant Bertans Burke Johnson Paul Felicio Spates ah ils ont plus Griffin ni DeAndre Jordan d'accord ok donc ça n'est plus du tout la même équipe et là on a toujours on a toujours le Triumph Vira Thompson Curry Green d'accord et après c'est un peu dépeuplé ils ont Sanders en intérieur d'accord c'est vrai que sur le papier ils ne font pas super peur et côté Rockets on a Arden Capilla Williams Jones Gordon ok on retrouve un petit peu les mêmes il n'y a pas eu de gros changements bon alors au niveau de l'effectif on en est où ah mais du coup on n'a toujours pas récupéré Georgie Deng il est toujours blessé merde effectivement ça devait être entre 1 et 2 mois on est plutôt sur les 2 mois salut Popper Thomas d'accord c'est embêtant embêtant mais on s'en est pas trop mal tiré sans lui on va titulariser Gazole qu'est-ce que j'ai fait non non c'est pas ça que je veux faire ok vous allez voir que Deng va revenir et que tout ce que j'aurais fait ça ne servira à rien bon allez on va faire une simu Victor des Rockets 119 à 86 oh là là on est mené de 0 106 à 80 on n'a aucune réponse on n'a aucune réponse pour matcher oh là là on est mené de 3-0 pour ne pas vous faire éliminer on va faire ce qu'on peut on va faire ce qu'on peut les enfants oh là là on perd de 1 point on s'est fait crucifier on s'est fait crucifier on s'est fait crucifier oh là là on s'est fait balayer on s'est fait balayer comme des malpropres quels sont vos projets pour l'intersaison rester ensemble ce qui n'est pas vrai ce qui n'est pas vrai allez salut Jinbei t'arrives au bon moment t'arrives au bon moment on est un peu dans les cordes mais on n'a eu aucune solution face aux Rockets on a perdu tous les matchs on a perdu tous les matchs mis à part le 3 avec un gros écart il n'y a vraiment eu aucune solution et les Clippers se sont fait balayer aussi comme ça c'est réglé oh et derrière les Rockets sortent les Warriors et se retrouvent en finale face aux Kars vous voyez finalement on est peut-être bien tombé contre le champion oh là là et les Rockets qui remportent le titre derrière un Harden à 20 points 5 rebonds 5 passes on est presque surpris c'est presque des petites stats pour Harden qui a quand même 97 alors est-ce qu'on peut passer d'un match à l'autre non bon salut Rockets c'est Clabousse Rockets rock et Clabousse sur salut à toi salut à toi ok bon bah écoutez on a été pas au niveau c'est tout et puis Gasol nous a un peu emmerdé voilà c'est l'heure des règlements de compte alors comment on avance comme ça les finances de l'équipe étaient dans le rouge est-ce le résultat d'une mauvaise gestion de votre part c'était moi j'en prends toute la responsabilité et vous voyez le fait d'assumer finalement ça augmente la confiance du propriétaire allez comprendre allez quelles sont les demandes je sais même pas si on a des tours d'eau grave j'ai pas du tout anticipé l'intersaison Gasol tire l'équipe vers le bas il doit partir c'était prévu alors réajustement du budget oh bah on a du on a de l'excédent alors là ça m'épate bon bah allons-y qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on a de l'excédent alors qui prend sa retraite Novitski Korver David Lee oh Gasol prend pas sa retraite il nous l'avait dit pourtant qu'il l'apprenait il a changé d'avis il veut pas prendre sa retraite sur un slip c'est louable on peut pas lui en vouloir alors les réunions de la ligue on va donner notre avis les équipes opposées obtiendront le bonus à partir de ces fautes d'équipe en une prolongation non 5 c'est très bien la loterie les 6 premiers choix sont décidés par loterie désapprouvés parce que ça va favoriser le tanking les transferts sont permis tout au long de la saison non il faut un peu de stabilité sur la fin les possessions à 30 secondes non 24 c'est très bien les chances d'obtenir un des 3 premiers choix de draft dépendent des résultats précédents de l'équipe non parce que ça c'est tanking c'est une invitation tanking ok tout a été rejeté c'est très bien alors on en est où dans la loterie bon on n'y est pas mais bon c'était pas c'est pas étonnant étant donné que alors comment on fait pour se barrer de là passer c'est start donc j'en déduis que c'est entré Fabien salut à toi bienvenue en basketologie oui non merde c'est pas ça que je voulais faire je voulais faire oui donc nous on est où on est 26ème et 25ème ah d'accord on avait un tour de draft qu'on a récupéré ok on a le 25-26 c'est bien on aura peut-être des jours de complément alors au niveau du staff on avait tout capitalisé c'est bien de toute façon on a quasiment les meilleurs possibles à leur place on va laisser l'IA drafter les rookies Rolando Smith ok si on peut l'avoir on va voir si l'IA le prend ah non je voulais ok on va changer on va changer le plan on va le faire nous-mêmes on est là il n'y a pas de soucis on est au fond de la salle tranquillement comme les cancres mais on est là Paciani un AIA shooter italien à 21 points par match s'il est à 21 points à 8 rebonds 5 passes en Euroleague effectivement c'est pas mal alors qu'est-ce qu'on aurait comme offre ça peut être toujours intéressant de l'escruter ok un swap de pique un swap de pique un Noah non merci un Brandon Knight ok il n'y a que dalle c'est à notre tour alors est-ce que on va réussir ou on a un Ostrovski à B- qui doit être pas mal et cette équipe vous vous souvenez du nom du du rookie qu'on doit drafter Nikita Ostrovski de Russie Popovic pourra lui parler dans sa langue d'intérêt c'est magnifique alors comment s'appelait le joueur que Popovic voulait qu'on draft il est plus dispo il est plus dispo il va nous en vouloir mais il était plus dispo moi j'y peux rien pour moi il est pas dispo je le vois pas je sais pas ce que vous en dites mais pour moi il est pas dispo ok bon allez on va prendre Coripole il y a sans doute mieux avec ses pivots mais on a déjà des pivots donc on va prendre un arrière ok allez comment on sort de là ça bug je peux pas je peux pas quitter le jeu ne veut pas que je quitte c'est troublant on va l'avoir tous tapé ah je vais trouver le bouton pour zapper d'ailleurs c'est 10 fois plus rapide qu'à la manette alors à ce bouton là je vais m'en souvenir ah bah on a un 56e choix allez allez quelqu'un qui s'appelle quelqu'un qui s'appelle Orlando Barbosa ne peut être que de chez nous allez merci ouais alors ça a quel ah un petit 72 pour Ostrovski c'est pas mal et si vous étiez un vieux briscard du championnat français vous n'êtes pas sans vous rappeler qu'il y avait un certain Stéphane Ostrovski qui effectivement était une légende du championnat de France bon qu'est-ce qu'on fait Barbosa avec son 63 on va pas le prendre mais on va prendre ces deux là Ronaldo Smith il était pas dispo oh là là Popovic on a plus que 31 avec Popovic oh faut pas qu'on le croise dans les vestiaires on va être dans la merde quand est-ce que je refais du MyPlayer sans doute pas je vous cache pas que je vous cache pas que le mode ne m'a pas spécialement emballé oh là là Lénard Lénard refuse son option joueur et Middleton aussi ça veut dire qu'ils sont Free Agent il faut qu'on se positionne sur Lénard tout de suite est-ce qu'on garde Patoche ? ouais on garde Patoche oh là là Lénard va être le Free Agent le plus courtisé il faut qu'on se positionne tout de suite alors attendez c'est pas le tout qui nous rejoint ? c'est Sky Combo merci à lui bienvenue alors attendez 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 on en est où là qui ? on a encore dans notre besace on a encore Aldridge et son contrat de mutant on a Deng et après on a rien après c'est open même Tony P n'est plus là il a quand même réussi à aller chercher un petit plus 3 hein Tony P Gasol n'est plus là non plus Snell n'est plus là Middleton n'est plus là ok a priori Tony P va peu demander un tout petit salaire donc ça peut être intéressant de le garder on a un C Paul mais je vous rassure ou je vous déçois c'est pas Chris Paul non moi je voulais dégager Gasol mais ça va être ça va être le cas ok bon on a de la flexibilité ça c'est bien bah du coup non on n'a pas vraiment de trade on n'a pas vraiment de trade j'ai pas envie qu'on échange Aldridge moi j'ai envie de le garder du coup on a une off qualificative sur Forbes pourquoi pas en plus Tony P a acquis ses droits Bird Lénard aussi ça veut dire qu'on peut faire une offre à un free agent à 30 millions en même temps faire une offre à Lénard à 30 millions et derrière signer les deux et Middleton aussi a acquis ses droits Bird donc on va tenter d'attaquer la free agency en ne s'engageant pour l'instant sur personne il me semble qu'il y a peut-être Whiteside ou un Demarcus Cousin ça serait une super pioche derrière on verrouille ces deux joueurs là en plus du free agent qu'on aurait récupéré et on peut peut-être tenter quelque chose de mutanesque parfait alors par contre il ne faut pas qu'on se plante il ne faut pas qu'on se plante et que Lénard nous échappe sinon j'arrête le live et c'est fini parce que ça serait la déception totale oh il y a Anthony Towns il y a Anthony Towns il y a Whiteside alors Towns il est restreint donc les Wolves s'alignent par contre Gasol ne l'est pas mais il a 34 il a 34 ans il y a Jimmy imaginez imaginez le bas court Jimmy Butler Lénard ça serait hallucinant sinon il y a Whiteside Oh Butler et Kawhi mais ça serait tellement beau ça serait tellement beau ça serait tellement beau à voir mais ça voudrait dire qu'on laisse partir Middleton imaginez imaginez si on arrivait à faire Butler Whiteside et Lénard dans la même équipe les adversaires qui déclarent forfait non 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 on déclare forfait on ne fait pas le déplacement à San Antonio ça fout les jetons ça fout les jetons bon on a combien là du coup j'ai pas fait gaffe on a 41 millions donc on peut inutile d'espérer avoir Butler et Whiteside c'est impossible parce que ah quoi que si Butler demande dans les 20 millions ok alors on va essayer de faire ça en intelligence Butler il veut le salaire max pas de surprise et on met une petite intransférabilité par contre noyauté ça va être compliqué ça va être compliqué de se positionner alors faudrait échanger Aldridge mais on échange Aldridge on fait quoi on décale Dengang 4 vous me direz et on je sais pas je sais pas bon on va essayer comme ça Butler est content très bien évidemment tout de suite on va se positionner sur Lennard qui a décidé de faire un petit opt-out des familles le vilain il veut le méga max mais par contre voyez que loyauté il est au max donc potentiellement il devrait pas nous échapper on peut même proposer plus allez on va lui proposer le salaire max en exception bird on pourrait même proposer moins c'est marrant on va lui mettre une intransférabilité il voudrait on pourrait lui proposer moins que le max mais on va pas prendre de risques on va lui proposer le max pour être vraiment sûr qu'il nous échappe pas et puis bon turns je fais pas d'offre parce que je sais qu'elle ne sera pas matchée enfin je fais pas d'offre parce que je sais qu'elle n'aboutira pas qu'elle sera matchée c'est plutôt ça la phrase que je voulais utiliser on va quand même faire une offre à Whiteside si jamais on n'a pas Butler et qu'on peut avoir Whiteside on ne sera pas complètement perdant ils veulent max aussi ils sont gourmands ils sont gourmands les cochons il n'y a pas le choix il faut péter la tirelire il faut péter la tirelire alors qui est là c'est Fid Fidigi 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 est là Fidigi est là très bien merci à lui bon bah écoutez du coup est-ce qu'on verrouille quand même Middleton parce que si on n'a pas Butler on peut avoir Whiteside et on pourrait reprendre Middleton il faut qu'on le verrouille il faut qu'on verrouille Middleton j'espère qu'il ne va pas être 3 la 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 Middleton j'ai envie de faire un live pétage de salarié qui a parlé soyons fous il veut du 115 on va lui en donner on va donner 30 millions à Middleton allez après tout ils ont bien lâché je ne sais combien de millions à Parsons on lâche 30 millions à Middleton allez vas-y t'as un bon agent au pire on les changera si ça va pas on les changera salut WDC parce que ce qui peut se passer parce que ce qui peut se passer Butler refuse Whiteside accepte et derrière on récupère et Whiteside et on reprolonge Lennard et Middleton ça serait top ça réfléchit ça réfléchit tout le monde réfléchit comme ça c'est clair ok j'en prends bonne note Butler accepte incroyable Butler accepte et ça fait quoi de l'autre côté Whiteside a accepté une autre offre alors sinon ce qu'on pourrait faire c'est avoir Butler Middleton Lennard en 4 et Aldridge mais je préfère faire comme ça je préfère partir comme ça magnifique à ce moment là on laisse partir Middleton et on se fait un bac courte entre guillemets en tout cas une lignée liée de défense Whiteside prolonge au hit par contre on est après signer Middleton pour 30 millions pour qu'il sorte du banc vous êtes d'accord avec moi que ça va pas le faire on peut pas faire de signer un trade dans le jeu si on le signe on est obligé de le garder jusqu'en décembre Booker est restreint il sera de toute façon là on a plus d'argent là on a plus d'argent pour recruter donc le seul qu'on peut recruter c'est Middleton parce qu'il a l'exception Bird donc on pourrait le re-signer en pétant le salarié cap mais du coup il serait il serait sixième homme je préfère à la limite claquer ce qui reste pour des joueurs de complément et des fois Gazole accepte le salaire minimum et attendez je sais pas si je l'ai encore non je l'ai plus des fois Gazole accepte le minimum non ce n'était pas le cas je voulais vous mettre l'audio de Jean-Claude Duss oublie que t'as aucune chance mais là ou peut-être un Dwight Howard avec ses 33 ans accepterait le salaire minimum moi je vais déjà me positionner sur Tony P il a reçu une offre ah ça bug ouais c'est bien ce qu'il me semblait il est relativement raisonnable c'est une très bonne initiative on va lui donner un petit peu plus comme ça il ne devrait pas aller signer ailleurs et on va voir Dwight Howard ça pourrait être une bonne pioche est-ce qu'il accepterait d'être sixième homme ok Dwight Howard il est gourmand il veut du 10 millions la saison on ne peut pas lui offrir et un Kevin Love il accepterait le salaire minimum non il ne faut pas rêver Tony P c'est 37 ans alors qu'est-ce qu'on fait on prend Middleton ou pas je suis partagé parce que du coup on l'aurait en sixième homme mais ça serait un super sixième homme et puis au pire s'il nous emmerde on l'échange au moins on ne le perd pas contre rien allez on va le prendre sud j'ai pas appuyé sur le bon bouton de toute façon il n'avait que notre offre voilà attention vous allez assister en direct live à un pétage de salarié cap et voilà c'est pété c'est officiel c'est officiel c'est pété alors oh oui une petite taxe de luxe une petite taxe de luxe à 20 millions une petite taxe de luxe qu'on dépasse de 20 millions tout va bien ou alors ou alors ou alors on transforme Middleton en meneur et on a quand même ce qu'on pourrait qualifier d'un 5 majeur donc ici qui prend 57,84 119,10,126 on a un 5 majeur qui prend 126 millions de dollars le bout le bout du banc n'est fait que que de joueurs payés au salaire minimum quasiment hallucinant 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 bon du coup il nous faut quoi là il nous faut quoi pour finir le roster alors des héliers forts oh là là c'est vrai qu'on est lié fort alors après l'ENA pourrait être décalé en 4 donc c'est pas trop trop grave mais il nous faut un hélier fort et un hélier mais non mais on bougera pas Aldridge arrêtez on ne bougera pas Aldridge il est trop payé mais on le bougera pas c'est comme ça bon en hélier on peut trouver quoi on peut trouver quoi de beau sur le marché un Tony Snell il était avec nous on va le garder allez hop et il nous fallait quoi un hélier fort Holmes qui a été most improved player il trouve pas de contrat c'est pas possible il trouve juste une pauvre qualifying offer on va lui faire une offre s'il est pas trop gourmand 2 années à 7 millions il n'y a pas de soucis on peut te l'offrir et allez et on te fait même une option équipe sur la fin qu'est-ce que t'en penses et bah c'est validé alors ils peuvent s'aligner attention je sais plus de quelle équipe il est issu mais ça peut s'aligner et ça ne s'est pas aligné et pas que demande le peuple et voilà comment créer une super team en deux leçons alors il est évident que les finances vont être complètement pétées mais si les résultats ne sont pas au rendez-vous on peut toujours échanger Aldrin on peut toujours échanger Middleton et avec le trade de ces deux joueurs on met les finances dans le verre donc on se met en danger mais pas tant que ça parce que les solutions pour sortir de crise sont faciles ah bah là c'est pas c'est pas la victoire ou la tête basse là c'est le titre où c'est le titre où on finit à dormir dans des cartons dehors sous les ponts c'est aussi simple que ça allez attend le propriétaire a dit que il n'y avait pas de limite qu'on pouvait péter faire chauffer la carte bleue et péter la masse salariale donc je m'exécute c'est pas plus compliqué que ça et Forbes est encore parmi nous très bien alors Butler et Aldridge ont régressé mais c'est pas une surprise Middleton et Murray par contre ont pris du galon très bien Tony P Tony P par contre c'est un peu la descente aux enfers de même que Mills par contre je suis surpris que Forbes n'ait pas progressé bon pas grave on va aller au camp d'entraînement Ostrovski camp rebond on l'envoie merci Greg il nous reste 6 ateliers très bien si on va pas en playoff avec cette équipe moi j'abandonne on se quitte là dessus là je pourrais pas compenser alors en tir extérieur on va envoyer en rebond dang parce que ça n'était pas un super rebond moi je serais partisan d'envoyer encore Lénard en tir extérieur que ça devienne une gâchette de même que Butler d'envoyer en rebond Ardridge qui n'est pas non plus un très bon rebond d'heure qu'est-ce qu'on pourrait faire là maintenant arrière polyvalent on va envoyer Murray ou non 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 attendez potentiel inexploité on va mettre sur Murray qui puisse encore prendre du galon il est à A+, très bien et puis on va faire du lancé comme ça ça bénéficie à tout le monde voilà si avec ça on ne sait pas monter une équipe de mutants maintenez l'entente au-dessus de 78 pas de soucis tenir vos promesses pas de soucis pas perdre plus de 24 matchs on croise les doigts terme et premier de la conférence on va essayer maintenez le moral au-dessus de 60 on va essayer en gros c'est les mêmes objectifs que la saison est-ce que Murray à 22 au lancé j'espère pas arrêtez de me raconter des blagues bon alors tactique du coach déjà première chose on va aller dans les rotations et facteur de performance on va le laisser par contre on va baisser un peu l'utilisation du banc parce qu'on a très clairement là cette année plutôt des joueurs performants dans le 5 que des joueurs performants dans le banc on va se faire une rotation à 9 on va voir si ça passe on va redéfinir on va redéfinir la hiérarchie de l'équipe en 1 Lennard en 2 Butler et en 3 Aldridge qu'est-ce que vous en pensez ? c'est cohérent on va rester relativement neutre on va jouer physique en défense parce qu'on a quand même une équipe de défenseurs et s'imposer au rebond défensif alors ça donne quoi ? ça donne Deng titulaire Middleton à 29 minutes Deadman Simmons Tony P et bien c'est très bien c'est très bien comme ça c'est très bien comme ça par contre est-ce que Holmes le fait qu'il ne joue pas il ne va pas nous emmerder et si on se met une rotation à 10 Murray joue beaucoup mais bon au pire si ça ne le fait pas avec Middleton on l'échange celui qui va nous emmerder c'est Simmons Simmons va nous emmerder au pire on fait un package on fait un package Middleton et Deng mais ça va faire ça va faire trop en masse salariale contre un bon pivot mais j'aimerais bien que ce groupe là j'aimerais bien qu'avec ce groupe là ça passe alors c'est con on ne peut pas jouer de match on ne peut pas les voir en action en Butler avec le 21 de Duncan allez ça passe on n'a rien vu allez on va essayer comme ça on va essayer comme ça bon je ne sais pas vous mais moi avec une équipe comme ça évidemment on augmente le prix des places ça c'est une évidence il ne faut pas déconner il ne faut pas déconner alors attendez on va juste aller définir les entraînements ce qu'on n'avait peut-être pas fait la saison suivante alors par contre au clavier je ne sais pas du tout comment on va faire c'est la touche 4 toujours faire s'entraîner dur les joueurs qui ne jouent pas sinon ils vont vous dire l'intensité n'est pas assez élevée nia 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 ok bon match 1 ça donne quoi ça me va ça me va bien je sens que Butler je sens qu'on va se faire quenéliser sur Butler je ne sais pas ce que vous en pensez non on ne reprendra pas le contrôle d'un joueur du fondement j'ai vu j'ai vu merci alors par contre comment on fait pour afficher non c'est pas ça vous savez les fiches équipes j'aurais bien aimé voir je ne sais pas si non c'est pas ça voilà voilà c'est ça c'était la touche 5 si un jour dans votre vous ne savez pas quoi faire que vous voulez jouer au clavier ouais les Warriors en fait ils n'ont pas spécialement compensé le départ de Durant donc ils ne sont pas si dangereux que ça mais bon ça c'est la théorie il suffit de dire ça pour qu'ils nous pètent ouais c'est ça Holmes et Middleton ils vont nous faire chier Holmes et Middleton ils vont nous faire chier et et Simons oh les boulets oh les boulets il est où Holmes et ouais le gars était most improve player il ne s'imaginait pas ses titulaires et bam il se retrouve en fond de banc pas de commentaire on va pas on va pas jeter d'huile sur le feu on pète on pète on pète c'est bien Tony Snell est mécontent tout le monde est mécontent en fait voilà c'est ça les mecs ont gagné tout le monde est mécontent chercher l'erreur ça n'existe pas en plus du côté des Spurs de la frustration comme ça sur les temps de jeu tout le monde se plaint des temps de jeu et dans la mêlée de misé dans la mêlée de discorde t'as un Tony Parker qui pointe le bout de son doigt pardon est-ce qu'on pourrait s'entraîner un peu plus dur énorme salut patron il semble que Aldrich souffre d'une blessure on va laisser Popovich gérer la boutique alors Middleton et Snell contre Dragic et Joe Johnson non merci même malgré que j'ai inquiet des faibles entraînements Tony Parker met un terme à sa carrière alors là il faut que je le vois Tony P j'ai décidé de prendre ma retraite offrir le poste d'assistant coach c'est une évidence on n'est pas resté assistant un poste d'assistant pourrait évidemment m'intéresser d'accord c'est prévu il a dit non c'est prévu bon évidemment ça met les entraîneurs pas de bonne humeur mais c'est pas grave oh c'est dommage on a perdu contre les Bounds qu'a fait Jimmy Butler face à son ancienne équipe en plus ils ont l'air super faibles sur le papier oh là là il a fait un match à la noire il a fait un match à la noire et Aldridge aussi Popovich à Las Bell c'est ça oh là là blessure de Lénard pas de problème évidemment ça fait chuter l'humeur de Lénard mais ça augmente le bonheur de tout le monde alors alors Meuret Meuret est abattu parce qu'on l'a pas prolongé pas de problème on s'en occupe évidemment qu'on va le prolonger on va lui donner le salaire max histoire de crucifier une bonne fois pour toutes le salarié cap de cette équipe parce que évidemment il va demander le salaire max et ben voilà et ben voilà allez on crucifie le salaire de l'équipe comme ça ça te va on l'a pas on a même pas assez d'argent pour lui signer son extension on a tellement pété le salarié cap qu'on a même pas assez d'argent pour le prolonger ah putain en plus j'ai dit qu'on allait le prolonger du coup on va se retrouver dans une situation où on n'honore pas notre parole et ça va nous être super préjudiciable alors attendez Holmes n'est pas content Snell n'est pas content Patimils on va pas le prolonger Simone n'est pas content Middleton n'est pas content bon en gros rien ne va je résume je résume Popovic n'est pas content bon déjà il faut qu'on se mette Popovic dans la poche faites moi confiance et hop ma raboutage de Popovic alors tu m'étonnes tu m'étonnes que ça va pas les finances à la limite alors attend on va avant de commencer on va regarder les stats 20 victoires 6 défaites on est bien pour l'instant on remplit le boulot c'est déjà important de le dire Middleton n'a pas des mauvais stats mine de rien en sortie de banc il est à plus de 50% de réussite au tir 50% à 3 points à la limite la quenelle c'est Aldridge je suis d'accord avec vous la quenelle c'est Aldridge dingue et pas mal ah voilà c'est ça que je voulais les stats avancées Middleton il a 20 de PER Malridge à 13 vous me direz dingue à 10 ça m'embête de trader Aldridge on avait gagné en prolongation face aux Clippers j'allais dire dans ma tête je me suis dit si Aldridge a fait un bon match face aux Clippers je le garde et il a fait un 4 sur 15 3 ballons perdu vous me direz Butler a fait un 7 sur 21 heureusement que Murray et Middleton ont fait des matchs de mutants en plus on joue sans on joue sans vous me direz en ce moment on joue sans Lennard donc l'ami Middleton est content il a du temps de jeu il est heureux c'est fascinant alors on pourrait faire Middleton en 2 Butler en 3 Lennard en 4 ça pourrait se faire du coup faut que je prolonge faut pas que je fasse l'idiot il faut que je prolonge meurais est-ce que si on le tente maintenant ça passe des fois que peut-être en essayant de proposer un petit peu moins ok ça m'embête de monter un train maintenant parce qu'on a une équipe qui gagne donc ça m'embête de casser une équipe qui gagne maintenant c'est vrai qu'Haldrich il a un contrat de mutant très gros contre non mais ça va pas ça va pas il aurait un Miles Turner ça pourrait être pas mal il a 23 ans DD Drummond Calorie alors si on enlève tout Nippy si on enlève ce linger ça passe pas parce qu'évidemment ça matche pas au niveau des salaires c'est con que j'aurais dit qu'il soit blessé on aurait pu absorber son gros contrat plus il y avait un plus un on reprend Lydon il était chez nous il connait la maison lui on a trop de joueurs c'est pas valide parce qu'on a trop de joueurs et si on vous glisse snell vu qu'il est pas content d'être là ni vu ni connu oh zut qu'est-ce que j'ai fait Alridge à 85 et Miles Turner à 86 donc techniquement on est gagnant contre-proposition le premier tour est Corey Paul et on récupérer Villanueva est-ce que est-ce que ça me garantit que je puisse signer Murray après je ne crois pas parce que ça match au niveau des salaires on économise 10 millions sur le salaire de Aldridge mais derrière on doit absorber les 6 millions du salaire de de Salinger bon écoutez j'ai envie d'essayer d'aller au bout avec cette équipe tant pis on va pas pouvoir faire l'offre à Murray on va se faire insulter tant pis c'est pas grave mais j'ai envie de tenter d'aller au bout avec ce roster ce sont les affaires this is business tant pis Middleton contre McCullum non oups promesse non tenue bah oui évidemment Murray il veut me voir vous aviez dit que j'aurais une prolongation mais j'ai toujours rien voyez ça sous un autre angle si vous terminez la saison en position de force vous gagnerez plus d'argent plus d'argent c'est vrai que dit comme ça oh putain on est vraiment un escroc on pourrait faire de la politique on est vraiment un escroc j'ai toujours c'est bien j'ai toujours dit j'ai toujours dit je me fiche de savoir que le directeur financier suggère d'en faire une n'organiser plus de promotion allez ok Tony Parker est maintenant complètement remis très bien je savais pas qu'il était blessé vous voyez on en apprend tous les jours Aldridge et Tony Snell contre Peyton et Gallinari non on doit affronter ah oui c'est vrai que Black Griffin a signé aux Sixers j'avais complètement oublié aucune chance qu'on traite Jimmy Jimmy c'est la famille bon on est un peu en souffrance ça serait bien qu'on regagne des matchs c'est quand même un comble que Tony Snell se plaigne de pas jouer alors qu'il jouait pas la saison passée ça ça me dépasse voilà Kauai is back c'est vrai qu'on faisait tout ça sans Kauai Kauai is back et on se fait péter mais on pète les caves pas de commentaire sur les plaintes de l'ami Milton bon on est à 29,4 oh là là les roquettes sont devant nous ça donne quoi dans les rotations Murray Butler Leonard du coup Deadman a pris la place de Deng ça c'est le facteur de performance non c'est pas ça que je voulais faire du coup Halls est en train de se faire squeezer de la rotation alors à ce moment là on va passer dans une rotation à 9 c'est con pour Halls mais il est pas non plus dans nos plans on l'a eu un peu par opportunisme donc on va pas on va pas on va pas tout miser sur lui c'est pas c'est pas notre plan notre plan sur ce MyGM alors par contre effectivement les entraînements du coup de Halls sont faibles on va les mettre à fond les ballons voilà oh Leonard c'est pété le nez allez tu vas jouer quand même on gagne on gagne c'est très bien c'est très bien et on perd on a pété les mafs qui sont des rivaux c'est très bien Lavin et Dunn contre Middleton et Paul ça pourrait être intéressant ça ça pourrait être un trade intéressant parce qu'avec la fin de carrière de Tony P et de Mills récupérer un Dunn ça serait pas mal mais j'ai pas envie de changer l'effectif là je trouve qu'on a une équipe qui est compétitive donc on va on va tenter d'aller au bout avec même si on pourrait sans doute peut-être encore avoir mieux on va tenter de jouer la stabilité pour l'instant ça paye on gagne Deng n'est pas satisfait alors ça c'est un coup de Popovic qui nous l'a sorti c'est un coup de vieux briscard de Popovic ouais c'est pas mal après vous me direz Siemens ouais du coup on peut décaler l'énin en 4 parce qu'on a qu'un seul intérieur en fait qui sort du banc et on a 3 extérieurs donc c'est un peu déséquilibré et Ostrovski se débrouille super bien on va tenter on va tenter de faire ça on va bien voir on va mettre un peu de Rolls on va voir ce qu'il peut nous apporter je suis très satisfait du staff qui a été All-Star l'Ouest s'est imposé oh Jimmy a été All-Star et pas Lénard Jimmy a été All-Star mais pas Lénard mais parce qu'il était blessé quand est-ce que je serai partenaire 8 je sais pas je pense que je fais pas assez de stream pour être éligible oh là là on perd je mets Holmes dans la rotation et on perd chercher l'erreur on va affronter Gazole et bah dites donc 130 à 76 je suis désolé pour Simmons mais c'est pas comme si dans l'équipe sur le poste d'arrière il n'y avait pas un peu de compétition vous comprenez oh là là à Cambly sur BeinSport pour une émission de basketologie je ne sais pas est-ce que BeinSport a envie de parler de basketologie est-ce que le public de BeinSport a envie d'entendre parler de basketologie c'est aussi ces questions là qu'il faut se poser oh c'est pas possible fracture de la jambe de Kawai c'est pas possible alors je réponds pas de problème parce que du coup ça booste le moral des autres mais évidemment on a un problème on a un problème si on n'a pas Lennard et alors Popovich semble être décidé à faire plutôt jouer Deadman que Deng ce qui n'est pas déconnant parce qu'il a un meilleur général du coup on va pas mettre Ostrovski on va mettre Holmes je crois en Holmes vous voyez je suis un bon samaritain j'avais demandé le partenariat il y a très longtemps il y a très longtemps mais à une époque où les streams ne réunissaient pas grand monde ça avait été refusé et du coup c'est vrai que j'avais pas fait la démarche de redemander Middleton qu'est-ce qui se passe il faut qu'on aille voir Middleton allez Chris sort-toi les doigts après je peux toujours demander je peux toujours redemander mais il me semble que c'est pas tant le nombre de streamers qui les intéresse c'est aussi la fréquence et et contrairement à beaucoup de Twitchers je sais pas comment on peut les appeler j'ai pas vraiment un rythme régulier et une fréquence très 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 soutenue donc je ne sais pas à quand une carrière avec les Raptors je ne sais pas non plus donc du coup ça donne quoi là ouais bah du coup les Rockets qui trustaient le haut du classement sont en train de descendre en milieu de tableau on devrait pouvoir consolider la première place et au niveau des stats individuelles ça donne quoi on a un Lénard Thaulier on a un Butler qui quand même fait le boulot on a un Middleton qui peut être meilleur sixième homme de l'année ce n'est pas du tout déconnant on a un Murray qui est pas mal un Aldridge aussi bon allez on va finir la saison comme ça on doit affronter Westbrook j'en suis ravi je suis très satisfait du staff douleur à l'épaule et bah il va jouer quand même pensez vous que ça va durer oui j'ai jamais répondu impossible j'ai jamais pris le risque salut tam 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 alors attendez il faut que je décroche il faut que je décroche gonflé à bloc parce que là il y a des gonflages à bloc qu'il faut faire on ne perdra pas plus de 24 matchs ça c'est sécurisé est-ce qu'on fait affaire une saison à 60 victoires ce qui serait rare oh on perd contre les Nuggets et bah on ne le fera pas cette saison à 60 victoires et on perd contre les donc le Thunder si c'est pas mal joué la finale de conf on va essayer vous avez l'avantage du terrain objectif tout gagné alors Antetokounmpo back-to-back MVP d'accord hooky off de hier Juan Padgett avec 22 points 8 passes décisives par match effectivement 6ème Plumlee oh Middleton s'est fait coiffer au poteau Drummond meilleur défenseur most improved player Harry Gills Popovic coach de l'année quand même on aura ramassé quelque chose et on est le manager de l'année grâce à une intersaison de folie où on a fait chauffer la gold on a fait chauffer la gold à toute l'intersaison et ça nous permet d'être meilleur dirigeant de la ligue comme quoi il en faut peu on a même pas un joueur des Spurs dans une All-NBA c'est n'importe quoi on a quand même Jimmy Butler en Defensive Team mais c'est n'importe quoi bon objectif on est premier alors ce qui m'embête c'est qu'on va on va tomber soit contre les Warriors soit contre les Rockets les équipes absolument cheatées du jeu surtout quand on simule les Rockets c'est l'équipe qui a beau avoir un général pathétique quand vous simulez vous élimine c'est pénible bon nous on va essayer de faire le boulot Deadmon et Remy c'est très bien j'en suis ravi on doit toujours se passer de Léonard ça c'est embêtant pas de commentaire sur la frustration de Georgie Deng comment on peut être frustré dans une équipe qui gagne sachant qu'il a son gros contrat allez on va essayer de suiper le Jazz c'est fait merci à tous Kauai is back très bien Kauai is back pour le second tour et est-ce que ça va être la revanche face aux Rockets on va voir ça on va voir ça les Nuggets ont été éliminés et les Sixers l'équipe de Mutants ont été sortis par les cases très bien j'en suis ravi alors comment on va régler ça on va faire 36-38 32 Tony P c'est fascinant comment Tony P reste fort dans le jeu même en vieillissant du coup Deng a vu sa note descendre a vu son temps de jeu descendre à 14 minutes c'est hallucinant Simons il fait la méga banquette les Rockets s'étaient menés 3-1 j'ai pas vu Match 1 victoire des Warriors match 2 victoire des Warriors donc il y avait 2-1 ah ouais il y avait 3-1 les Warriors ils ont laissé échapper un avantage de 3-1 ensuite victoire de 3 points des Rockets victoire de 3 points des Rockets et victoire dans le match 7 à l'extérieur de 7 points série hallucinante série hallucinante et du coup il y a qui du côté des Rockets de qui on devrait se méfier ils ont capé là Gary's Decker mais où est Arden il n'y a pas Arden Arden ne joue pas c'est quoi ce Beans what de what où est Arden attendez c'est où où est Arden il est blessé Arden est blessé il s'est disloqué la rotule oh c'est pas marrant c'est pas marrant et les Rockets sans Arden arrivent à éliminer les Warriors mais c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi mais les Warriors jouaient sans curry improbable improbable des deux côtés complètement improbable des deux côtés bon alors normalement si on est éliminé par les Rockets sans Arden j'abandonne la soirée et je vous dirai bonne nuit à tous parce que c'est juste pas possible c'est juste pas possible que ça arrive nous on jouait sans Kawhi mais face au huitième donc à la limite avec un Middleton qui tient la boutique ça pouvait passer il faudrait qu'à l'inter-saison je me projette déjà pour la suite on échange Aldrich contre un tour de draft qu'on fasse un dégraissage sinon on n'aura pas assez d'argent pour signer Murray allez les mecs en plein payoff on est en train de jouer le titre et ils viennent nous faire chier parce qu'ils jouent pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on gagne 126 à 94 on gagne de 20 points et on gagne de 30 points et Aldrich 8 sur 11 et 6 sur 9 Aldrich il fait le boulot on a bien fait de le garder et de l'autre côté les Wolves qui sont aussi un peu l'équipe cheatée du jeu sont en train de mettre les Clippers dans les cordes claquage à laine non on vient de perdre on vient de perdre Lennart pour la saison ah non vous pouvez lui demander de jouer malgré sa blessure claquage pour toute la saison mais il peut jouer quand même c'est n'importe quoi ça fait un moins 5 c'est pas grave tu joues tu joues c'est pas grave on te donnera des médocs pas de problème pas de problème les enfants pas de problème alors à ce moment là attendez on vire les entraînements ici repos repos mais on s'en prend le de Simons oh là là balayage double balayage je sais pas je sais pas si la fatigue ou l'intensité des entraînements influe sur les blessures je pense qu'il y a une dimension complètement aléatoire parce qu'on a beau avoir les meilleurs praticiens les meilleurs entraîneurs les meilleurs infirmiers les meilleurs soigneurs les meilleurs préparateurs physiques il y a toujours la même portion de blessure c'est complètement aléatoire oh et finalement les Clippers ils reviennent d'un déficit de 2-0 pour s'imposer incroyable en fait ils avaient gagné le match 5 et les Wolves étaient revenus dans le 6 donc ils étaient ils avaient passé 3 victoires de suite et de l'autre côté on a un Bucks Wizard le 1er face au 2ème le 1er face au 3ème il y a un peu de réalisme là on n'a pas on n'a pas été dans la fantaisie victoire des Spurs Jordan Day n'est pas satisfait écoutez on va plus décrocher au téléphone maintenant c'est tout le monde sur répondeur parce qu'il y a la ligne il y a la finale NBA en ligne de mire on mène 2-0 est-ce qu'on va atteindre les finales sans avoir perdu un match comme les Lakers en 2001 oh la la ça serait énorme ça serait énorme non on joue pas j'ai pas de manette je peux pas jouer ce soir on est en mode dirigeant on ne voit alors ce qui m'embête c'est qu'on peut même pas voir le match en spectateur ça c'est vraiment dommage oh la la on atteint la finale sans avoir perdu un match c'est les coachs c'est grâce aux coachs ah non mince j'ai été trop vite la question c'était si vous aviez un point faible lequel est-il ? et moi j'ai répondu les coachs imaginez la gueule de Popovic quand il entend ça le premier de l'ouest face au premier de l'est c'est pas plus compliqué que ça alors comment on voit c'est ça que je voulais voir ils ont fait 54-28 ils ont fait un truc pas mal comment on voit l'affiche des Bucks non c'est pas ça c'est une improvisation totale je suis d'accord avec vous ce live est une improvisation totale tiens ça donne quoi les stats en playoff on est dans la continuité de la saison j'aurais bien aimé voir un petit peu les forces et les faiblesses de cette équipe des Bucks on va pas les avoir on va aller voir les stats comme ça pour voir un petit peu qui compose cette équipe parce que mis à part le MVP Antetokounmpo ah bah finalement c'est les mêmes c'est Brogdon, Parker, Monroe, Maker oh il y a le frère il y a Thanasis Thanasis a rejoint son frère prodige Simcast Live on peut pas voir on peut pas vraiment on peut pas voir depuis les gradins on peut on peut voir on peut rentrer on peut c'est ce que ça dit là on peut rentrer à tout moment mais quand on rentre on est amené à jouer bon allez on va simuler on va tout faire en simulation wow victoire des Bucks comme on est en train de revivre les playoffs 2001 les Lakers arrivent invaincus et bam ils perdent le match c'est pas possible ils sont dixièmes au général oh là là vous avez vu ça profil moins 159 millions oh là 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 effectivement faut qu'on gagne le titre parce qu'après après les banques nous tombent dessus et on est mal égalisation des Spurs je suis rassuré on peut pas laisser le truc au milieu on a déjà essayé si on laisse au milieu on peut pas valider on peut pas regarder le match en voyant l'IA s'affronter on a déjà essayé tout à l'heure donc on est obligé de faire simuler bon c'est pas grave on va simuler oh victoire des Bucks dans le match 3 c'est pas possible on peut pas perdre en finale on peut pas perdre en finale égalisation il y a trop de suspense ça va aller accident ça va aller accident messieurs dames on va mettre un petit repos ici histoire que ça récupère les Spurs ils passent à 3-2 les Spurs passent à 3-2 le match 6 qu'il faut aller gagner au Bradley Center allez allez les Spurs s'il vous plaît roulement de tambour ah c'est pas con c'est pas con d'augmenter le moral de Middleton c'est pas con c'est pas con du tout alors attendez on va aller le rechoper là on va aller le rechoper dans la mêlée et bam remontage de morale et bien vu bien vu cette tactique très bien vu discours feu à volonté réinitialise le moral et lui donne 5 points d'attribut allez voilà si avec ça on n'a pas mis toutes les chances de notre côté moi je ne sais plus je ne sais plus allez on le met on le met dans le 5 voilà allez oh là là dans le match vous avez vu dans le match 5 on gagne 111 à 77 on a dynamité les Bucks chez eux on a dynamité les Bucks chez nous pardon maintenant il faut qu'on fasse le boulot chez eux oui les Spurs sont champions les Spurs sont champions les Spurs sont champions comme quoi notre pari de dynamité les finances aura été payant mais à quel prix à quel prix au prix de 160 millions de dollars le titre ça fait cher ça fait cher pour un petit trophée en plaqué or qu'on va mettre sur la cheminée ça fait cher mais voyez que finalement ne pas toucher à cette équipe et gérer les égaux tant bien que mal ça aura été payant et j'ai bien fait de ne pas jouer de toute façon je ne pouvais pas jouer je ne pouvais pas jouer au clavier donc je ne pouvais pas jouer j'étais obligé de tout simuler mais c'était intéressant c'était une autre approche est-ce le résultat de ma mauvaise gestion oui c'était moi on prend l'entière responsabilité ah et voyez maintenant tout le monde maintenant qu'ils sont champions tout le monde est content ben voilà comme quoi comme quoi maintenant maintenant tout va bien notre budget ne nous permet pas de dépasser le seuil de la taxe de luxe on va essayer de régler ça on vient d'avoir des pertes colossales et on a encore du budget finalement pour dépenser c'est hallucinant ce que je vous propose c'est de piloter le remodelage de cette équipe essayer de dégraisser et puis on se quittera là dessus donc le constat il est le suivant il n'est pas compliqué c'est que on a 27 millions en trop donc en gros c'est le contrat d'Aldridge on a le contrat d'Aldridge en trop parce qu'avec ses 34 ans il va passer de 87 à 85 voire peut-être 84 donc ça va pas le faire donc faudrait qu'on échange Aldridge en fait contre un tour de draft tout simplement tout simplement et rien qu'en faisant ça on repasse dans le rouge on repasse dans le vert pardon on regagne un peu en sérénité en plus Holmes finalement avec du moral il a 78 de général c'est pas mal ou on pourrait faire une raquette d'Edmond dingue ça pourrait passer aussi ok allez on va je crois qu'il y a aussi tout le staff à re-signer ah non il n'y a que l'assistant coach mais on voulait prendre Tony P il ne veut pas prendre sa retraite Tony P il n'avait pas dit qu'il prenait sa retraite Tony P prend sa retraite on va le prendre en assistant coach magnifique mais pour Gasol aussi et Carmelo Anthony aussi nouveau membre du Hall of Fame Melo TP PG retrait de maillot évidemment qu'on retire le maillot de Tony P ah les Nuggets retirent le maillot de Melo mais pas Lennox on en déduira ce qu'on voudra alors bonus à partir de 6 fautes je désapprouve je vais tout désapprouver de toute façon même sans lire je n'ai pas envie que les règles changent elles me conviennent telles qu'elles sont très bien l'autre je m'en fous on va direct au recrutement du staff le contrat de assistant coach de Tony Parker est terminé je pense qu'on peut trouver quelqu'un de plus talentueux mais j'ai besoin de plus de temps j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir moi je veux Tony P vous démerdez je veux Tony P il est où ? alors à moins qu'il ait des notes dégueulasse il est où Tony ? Tony t'es où ? Gazol est pas mal putain Tony t'es où ? Tony t'es où ? tu me fais peur là on est en train de descendre trop bas oh c'est pas possible je l'ai raté ou quoi ? hé Jäger qui a 6 mois en attaque et dès en défense faut arrêter faut juste arrêter de se foutre de la gueule du monde mais il est où Tony ? on l'a raté ? il est nul à ce point là si vous le voyez faites moi signe envoyez lui un SMS j'en sais rien oh il est là oh il a des mois en attaque bon allez on le prend pour un an tant pis oh le gars veut un contrat de 4 ans mais ça va pas qu'est-ce que tu vas aller te faire chier à la svel reste aux spurs non on va pas changer ses notes on est pas des magouilleurs quand même putain le gars veut 800 000 euros le gars veut 800 000 euros pour faire que dalle oh mais sa note ne monte plus on a plafonné ou quoi ? bon on te donne 850 réfléchis bien parce qu'on va pas te la proposer deux fois cette offre non vous n'interviewez personne et hop Tony P assistant coach ça c'est merveilleux je sais même pas où on en est dans la draft oh oui mais il faut que j'échange l'Aldridge oh là là je suis en train de faire n'importe quoi faut surtout pas que je laisse la draft se lancer il faut que j'échange Aldridge avant on a le 30ème choix donc on n'avait pas on n'avait pas récupéré on n'avait pas récupéré de choix il faut que j'échange Aldridge avant choix de draft ça ça pourrait nous permettre de dégraisser on aurait Dwight Howard Kevin Love à 33 millions la saison non merci ça va pas nous aider à dégraisser Rudy Gobert c'est bien sympa mais on pourra pas non plus dégraisser là la problématique elle est uniquement financière donc là en faisant ça on économise vous me direz ça c'est un deal intéressant sur le plan sportif mais financièrement on peut pas se le permettre on peut pas se le permettre il faut qu'on il faut qu'on dégage là on dégage 10 millions c'est bien mais il faut qu'on dégage 20 millions le 8ème choix de la prochaine draft et on prend et on prend Mirotich après ça fait pas rêver je suis d'accord ça fait pas rêver mais faut qu'on a pas le choix faut qu'on dégraisse là les Bulls ils ont le 7ème choix après j'aimerais autant l'envoyer dans une équipe de l'Est comme ça on l'a pas dans les pattes c'est le Hit les Suns ils ont pas la flexibilité pour l'absorber ils ont déjà pété leur plafond de Hit non plus alors qu'est-ce qu'on a de beau sinon on a les Hawks voilà les Hawks ils peuvent absorber très bien allez dites-moi que ça vous va comme ça dites-moi que ça vous va comme ça oh non ça leur va pas c'est pas possible on avait un tour des Grizzlies en 2021 sans protection allez ça se refuse pas ça se refuse pas voilà merci et voilà les problèmes financiers de l'équipe sont résolus on repasse sous la taxe de luxe alors on repasse sous la taxe de luxe mais attention on n'a pas encore reprolongé l'ami il est où l'ami Meuret donc on va repasser au-dessus de la taxe de luxe en faisant en proposant 20 millions à Meuret mais bon c'est pas grave on n'a pas le choix alors à moins qu'on échange Deng contre des prochains tours de draft et à ce moment-là on draft un pivot ouais c'est ce qu'on va faire quand des tours de draft des Grizzlies en plus il est en dernière année on lui fera pas on lui fera pas de prolongation on va faire ça voilà c'est con une fois que vous êtes champion au titre c'est un peu con de déstructurer l'équipe en montant des trades mais bon on touche quasiment pas au 5 majeur mis à part le départ d'Aldridge et à la draft on peut récupérer un super joueur donc du coup du coup du coup du coup on a récupéré ce choix-là le troisième choix oh là là il y a un pivot qui vient du Nigeria 2m24 140 kg est-ce que le hit n'aurait pas envie de lâcher son premier choix on va tenter un truc parce que là j'aurais bien besoin d'un pivot il lâcherait pas son premier choix contre moi mon troisième et du coup tour 2022 est-ce que ça lui dirait pas ça un joueur qui lui arrive pas à la cheville il faut pas plaisanter c'était pas mal ce que je vous ai proposé mince ils y tiennent ils y tiennent à leur premier choix ils y tiennent à leur premier choix ça m'embête parce que effectivement nous on aurait besoin d'un intérieur et il y a Thierry Girbeau on est lié fort mais à 2m1 qui est undersize c'est con c'est vraiment Hakimudo dont on aurait besoin capable de marquer dans la raquette bonne intuition bon défenseur pas de point faible signé pas de point faible il a que B+, en général donc il doit avoir 75-76 c'est pas non plus énormissime et Thierry Girbeau il a quoi il a C+, c'est faible ça veut dire qu'il a 70 c'est pas une super bonne draft quoique sinon il y a Ian Philemon à 2m8 on pourrait pas le basculer en on pourrait pas le basculer en héliéfort bah si il a B en général capable d'attaquer le panier marqué en pénétration potentiellement très utile c'est pas un bon défenseur bon ce que je vous propose c'est que je vous fasse un suspense insoutenable et qu'on se quitte là dessus qu'on se quitte là dessus pour ce soir parce qu'il est déjà fin de 3h30 on va se retrouver bientôt on va continuer ce live à l'occasion d'une prochaine soirée et on essaiera on essaiera d'aller chercher le back to back dans une équipe qu'on aura qu'on aura reconstruit enfin qu'on aura pas reconstruit mais qu'on aura fait évoluer sans faire péter le salarié cap donc je vous dis à très bientôt comme ça et bien vous aurez tout le temps nécessaire pour réfléchir à ce qu'on doit faire à ce qu'on doit faire durant cette intersaison toujours est-il qu'on a bien dégraissé et ça c'était indispensable et que a priori et si on se plante pas le bon rookie qu'on pourrait récupérer pourrait très bien compenser les départs peut-être pas de Aldrich et Deng en même temps mais de pourrait en tout cas minimiser la classe allez je vous dis à très bientôt bonne nuit et bon match à tous j'ai